E.P.A. 1 était surtout axé sur les exploitations agricoles, même s'il y a eu des rénovations de référentiels, mais plutôt orientées sur la production. C'était le produire autrement. Éduc et Coffito avaient cet avantage, c'est qu'il était aussi porté sur la partie pédagogique et transfert, et pas exclusivement sur les exploitations, parce qu'il y avait eu avant Éduc et Coffito l'Action 16, qui elle était très axée sur les exploitations. Donc j'aurais tendance à dire que par rapport à E.P.A. 1, Éduc et Coffito étaient en avance de phase par rapport au premier plan d'enseigner à produire autrement. Alors, si on reste sur Éduc et Coffito, effectivement, j'ai constaté en tout cas un certain nombre d'expérimentations sur les dix établissements qui ont été lauréats du système. Ils ont expérimenté, certes, des aspects de reconception dans les exploitations agricoles, ce qui est effectivement un stade assez abouti de travail vers la transition agroécologique, la transition en termes de production. Par contre, sur la pédagogie, l'implication des apprenants, la mise en situation, on est aussi sur des transitions avec un S, transition pédagogique, ça va même pour certains projets, jusqu'à l'implication de personnels dans les établissements qui sont hors du champ des équipes pédagogiques, et transition également dans le sens où les établissements ont été force de proposition sur le territoire, donc transition y compris vis-à-vis du grand public pour expliquer ce qu'est l'agroécologie et tout ce que ça peut apporter face aux défis du changement climatique. Alors, le bilan que j'en tire, c'est qu'il y a eu un grand élan d'ouverture, d'ouverture, comme on l'a dit, vers le territoire, vers les enseignants hors matière technique même, vers le grand public, avec des événements, pièces de théâtre et autres. Donc, une grande ouverture, ce qui présage bien de ce qui va se passer dans le prochain plan enseigné à produire autrement, numéro 2. EPA 2, pour situer, il y a une petite plaquette qui est sortie, et donc il est lancé maintenant, officiellement, et on a quatre axes dans EPA 2, un sur les apprenants, un sur l'enseignement, la rénovation, un autre sur les exploitations, et un quatrième sur les partenariats. Le prochain programme ou projet qui s'appelle Eco-Phyto-Terre correspond tout à fait à ce défi ou cet enjeu d'ouverture. ouverture sur les territoires, c'est pour ça que ça s'appelle Eco-Phyto-Terre. Et ça s'inscrit aussi bien dans l'axe 1, avec une plus grande implication des apprenants, je l'ai déjà dit, sur l'axe 2, où là, on élargit vraiment le champ, au domaine des services et autres. L'axe 3, les exploitations vers la reconception. Donc en fait, grosso modo, j'aurais tendance à dire, on a les avantages des ducs Eco-Phyto, et maintenant on change de dimension, on va vers la massification, ou du moins l'ouverture, au territoire avec ce système des niveaux 1, niveaux 2. Niveau 1 avec les établissements chevronnés, qui sont issus des ducs Eco-Phyto et de l'Action 16, et les niveaux 2 qui sont plus novices, dans le sens où, pour pouvoir donner de l'ampleur aux choses, il faut aller chercher ceux qui sont, entre guillemets, en retard, ou un petit peu immatures sur certains domaines, pour les accompagner dans le développement de la thématique Eco-Phyto, et au-delà de ça, de la thématique du produire autrement, au sens large, y compris sur les systèmes alimentaires. Donc EPA1 est un plan qui avait été lancé par le ministère de l'Agriculture en 2016, dans le cadre du projet agroécologique de la France. Donc ça s'inscrivait dans un plan beaucoup plus général, et là, EPA, c'était la partie enseignement agricole qui s'impliquait. Mais on était quand même très axé sur le produire, produire autrement. Là, on passe au produire autrement, enseigner à produire autrement, les transitions et l'agroécologie. Il y a des mots qui comptent, là, dans le enseigner, les transitions, les, avec un S, et l'agroécologie, évidemment. Donc on change de braquet entre EPA1 et EPA2. une ouverture très large, très multidimensionnelle, et donc un challenge pour l'enseignement agricole qui est non négligeable, notamment d'influence sur la société civile, le traitement des controverses, la place des apprenants, enfin tout ça, quoi. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada